Le 31 juillet 1980, Harry Potter naît à Godric Solow, en Angleterre. Le 31 octobre 1981, les parents de Harry, Lily et James Potter sont assassinés à leur domicile par Lord Voldemort. Harry, désormais orphelin, survit au sortilège de mort lancé par Voldemort. Le maléfice rebondit sur lui et lui laisse sur le front une cicatrice en forme d'éclair. Le 1er novembre 1981, Harry est sauvé par Hagrid et confié à des parents moldus, la famille Dursley, qui nie savoir quoi que ce soit de la nature de cet enfant. Lise-en plus tard. L'école des sorciers Le 31 juillet 1991, Hagrid donne à Harry sa lettre de boudlard et lui annonce Harry, tu es un sorcier. 1er septembre 1981, à bord du Poudlard Express qui l'emmène pour la première fois à l'école de sorcellerie Poudlard, Harry rencontre Ron Weasley et Hermione Granger. Juin 1992, Harry fait échouer la tentative du professeur Quirel de s'emparer de la pierre philosophale et échappe à Voldemort une deuxième fois. La chambre des secrets Le 31 octobre 1992, la chambre des secrets est ouverte et le monstre de Serpentard se lance dans une série d'attaques. Le 25 décembre 1992, Harry, Ron et Hermione prennent pour la première fois du polynectar. En mai 1993, Harry et Ron pénètrent dans la chambre des secrets en passant par les toilettes de Mimi Guéniard. A l'intérieur, Harry tue le basilic et détruit le journal intime de Tom G. du Sort par lequel Ginny Weasley a été possédé. Harry sauve la vie de Ginny. Le prisonnier d'Ascabon En août 1993, dans la Gazette du Sorcier, Harry apprend qu'un prisonnier s'est évadé, Sirius Black, qui peut prétendre au titre du plus infâme criminel jamais détenu à la forteresse d'Ascabon. Le 1er septembre 1993, le Boudlard Express est intercepté par des détraqueurs. Le 6 juin 1994, Harry comprend que Sirius est innocent. Il a été accusé à tort alors que le vrai coupable est Peter Pettigrew. Harry et Hermione se servent du retourneur de temps pour sauver Sirius. Pettigrew, le coupable, s'enfuit pour la première fois. La Coupe de Feu Août 1994 La marque des ténèbres apparaît lors de la Coupe du Monde de Kidditch, signifiant le retour de Voldemort et son ascension vers le pouvoir. Septembre-Octobre 1994 Le professeur Dumbledore annonce que le tournoi des Trois Sorciers se tiendra à nouveau pour la première fois depuis plus d'un siècle. Étrangement, la Coupe de Feu sélectionne Harry, qui n'a pas l'âge requis, pour y participer, donnant un poudlard de champion, Harry Potter et Cédric Diggory. Le 24 novembre 1994 Pour la première tâche du tournoi, Harry, virtuose du vol sur balai, arrache un œuf d'or à un magiard à pointe au souffle de feu. Décent 1994 Victor Crum, champion de Dormstrong, invite Hermione au bal de Noël. Harry et Ron y invitent Parvati et Padma Patil. Le 24 février 1995, pour la deuxième tâche, Harry utilise de la bronchifleur afin d'arracher Ron et Gabriel au lac dont ils sont prisonniers. Les juges apprécient diversement son héroïsme. Le 24 juin 1995, la dernière tâche se déroule dans un labyrinthe rempli d'obstacles et de créatures dangereuses. Harry et Cédric sont vainqueurs ex aequo, mais le trophée est un porte-loin qui les transforme dans un cimetière où les attendent Voldemort et ses mangent morts. Cédric est assassiné et Harry anéantit. Revient un poudlard avec le corps du garçon. Et la nouvelle du retour au pouvoir de Voldemort. L'Ordre du Phénix En septembre 1995, Cornelius Fudge, ministre de la magie, refuse de croire au retour de Voldemort. Il nomme Dolores Ombrage, l'adversaire de Dumbledore, professeur de défense contre les forces du mal. En octobre 1995, Harry fonde l'armée de Dumbledore, un groupe d'élèves qui se réunissent en secret pour s'opposer à Ombrage et acquérir le savoir magique qu'elles refusent de leur enseigner. En juin 1996, ayant refusé toute l'année des visions venues de Voldemort, Harry voit Sirius en danger. Avec ses meilleurs amis, il se rend au ministère de la magie et combat Voldemort une fois de plus. Ministère de la magie Harry fait la découverte d'une importante prophétie qui lie encore plus étroitement son destin à celui de Voldemort. Une serre de la magie à nouveau, Sirius est tué par le mange-mort Bellatrix l'estrange et toute la réserve de retourneurs de temps du ministère est détruite dans la bataille du département des mystères. Le prince de sang mêlé En janvier 1997, Dumbledore apprend à Harry ce qu'il doit savoir du passé de Voldemort pour parvenir à vaincre le seigneur des ténèbres. En mai 1997, Harry embrasse enfin Gini après la victoire de Gryffondor dans la coupe de Kidditch. Juin 1997 Poudlard est envahi par des manges morts. Drago ayant été incapable d'exécuter le meurtre ordonné par Voldemort, Severus Rogue se charge de tuer Dumbledore à sa place. Les reliques de la mort En août 1997, le ministère est tombé et Voldemort a pris le pouvoir. Harry, Ron et Hermione sont en fuite, à la recherche des derniers orcruxes dans leur quête pour vaincre enfin le seigneur des ténèbres. Décembre 1997 Harry, Ron et Hermione apprennent l'existence des reliques de la mort, trois objets qui, réunis, font de leur possesseur le maître de la mort. En mai 1998, Harry, Ron et Hermione retournent à Poudlard pour y chercher les orcruxes, qui restent à découvrir et la bataille de Poudlard commence. Voldemort assassine Rogue afin de s'emparer de la baguette de sureau dans ses efforts pour réunir les reliques de la mort. Harry apprend que Rogue était amoureux de Lily, sa mère. Il a toujours été fidèle à Dumbledore et à la femme qu'il vénérait, et pas du tout au seigneur des ténèbres. Toujours pendant la bataille de Poudlard, comprenant qu'il est un orcrux, Harry se sacrifie à Voldemort pour sauver le monde des sorcées. Neville, long du bas, tue Nagini, détruisant le dernier orcrux à la place de Harry. Harry survit à l'ultime attaque de Voldemort et remporte enfin la victoire. 19 ans plus tard, le 1er septembre 2017, Harry, 37 ans à présent, et Ginny se sont mariés et ont trois enfants. Ils retrouvent Ron et Hermione Granger Weasley sur le quai 9-3-4 à la gare de King's Cross. Leurs enfants, Albus Potter et Rose Granger Weasley, entrent en première année à Poudlard. Albus a peur d'être envoyé à Serpentard, mais Harry lui déclare « Albus Sévrus, tes deux noms t'ont été donnés en souvenir de deux directeurs de Poudlard. L'un d'eux était un Serpentard et il était sans doute l'homme le plus courageux que j'ai jamais rencontré. Le train siffle et le voyage d'Albus et de Rose commence. »